J'appartiens à une famille qui avait honte de parler de l'esclavage. Elle n'en parlait jamais. Mon père et ma mère ne m'ont jamais rien dit à ce sujet. Donc pour moi l'esclavage c'est un tabou, une chose dont on ne parlait jamais. Puis quand je l'ai découvert, compris, approfondi, j'ai eu envie qu'on en parle bien davantage, qu'on en parle partout, qu'on en parle le plus possible. Donc finalement il y a un côté de moi qui est très heureux qu'on en parle et qu'on le reconnaisse, mais en même temps il reste un petit peu de gêne, d'embarras, comme si c'était une histoire très intime, très douloureuse, une histoire de famille un peu secrète dont j'aurais aimé peut-être qu'on parle avec retenue. Donc vous voyez j'ai les deux sentiments. Je suis heureuse qu'on en parle, mais ça me gêne un tout petit peu et c'est étrange. À mon avis c'est heureux d'en parler parce que je crois que des gens comme mes parents, ou des gens plus jeunes peut-être, mais ayant les mêmes défauts, avaient un peu une sensation qu'ils n'étaient pas les victimes, qu'ils méritaient d'être esclaves à cause de leur barbarie, de leur sauvagerie, de leur inculture. Donc il faut vraiment que des gens comprennent, c'est un crime qui a été commis contre eux, et finalement pour un crime, on doit plutôt ne pas avoir ce sentiment de honte, mais plutôt un sentiment de victimisation. Mais j'ai un peu peur qu'à se sentir trop victime, ça enlève le goût de se battre, à prouver qu'on est différent, prouver qu'on est autre chose, et que quelque part le sentiment de victimisation ne vienne tarir un peu la créativité. Comme je suis écrivain, je pense qu'il faut laisser le choix et la possibilité de rêver sur tous les sujets, et j'ai un peu peur que peut-être, si on se sent trop victime, on n'ose pas trop rêver dans ce sens. J'ai écrit un roman qui est centré sur l'esclavage, Moiti Tuba, sorcière noire du Salem, une femme d'origine barbidienne qui va aux États-Unis et qui est mêlée à ce procès du sorcière du Salem. Et doublement parce qu'un esclave, femme, noire, et que personne ne lui accorde la moindre autorité, valeur, tout le monde est prêt à l'accabler au maximum. Donc c'est le roman où j'ai, je crois, le plus parlé des ravages, des salvages. J'en ai parlé aussi, je crois, dans ses goûts, où je parle des malheurs, des tribulations du côté africain. J'en ai parlé à droite et à gauche dans plusieurs livres, mais de façon moins importante que Tizuba, « Mon histoire de mon église du Salem ». Et puis ce sont mes deux livres principaux.